et qui avait cette vision d'elle-même des montres. Alors Madonna, en fait, je l'ai croisée une fois à New York, avec Michael Zilka, qui était fou d'elle, et il allait la voir à Coney Island, où elle faisait des concerts, et il me disait, elle n'est pas très belle, mais elle dégage, et elle croit qu'elle est très belle, donc elle est géniale. Donc il la voyait dans des fêtes foraines, Coney Island, c'est quand même des fêtes foraines, c'est la fête du trône qu'elle chantait. Donc son grand talent, ça a été de s'imaginer elle, de s'inventer elle. L'oeuvre d'art de Madonna, c'est elle. Pour asseoir sa puissance, Miss Madonna dispose d'une force de frappe novatrice. MTV, chaîne musicale pour les jeunes, faite par les jeunes. Une Mondiovision rebelle qui signe la success story d'une punkette partie de rien, et devenue star en 6 mois. Tu veux dire, où est-ce que j'ai joué avec les bandes ? Avec qui ? Je ne comprends pas la question. Il y a trois cannes dans. Est-ce que c'est la première chose que tu fais ? Je suis allé à une audition, c'est vraiment comme ça que je suis allé dans la musique, parce que je suis allé à une audition qu'il était en train, parce qu'il était en train de chercher des singers et des dancers pour aller à la tour. Et je suis allé à l'audition, mais le producent dit, « Oh, tu es trop bien, nous ne voulons que tu es derrière, nous allons vous prendre à l'Europe et nous allons vous faire un singe Star Wars. » Adam est dans la même position. Je ne veux pas répondre à toutes ces questions. Non, 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 c'était OK. Elle a compris, évidemment, la force des images, la force des symboles...